Et bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la série F-18 de DCS World. On va voir dans cet épisode le RAM Start sans l'APU du F-18. On va utiliser le Grand Park et le groupe pneumatique de l'aéroport pour démarrer notre appareil. Quels sont les avantages à ce RAM Start ? C'est que vous allez là réellement demander à la TCA ou surtout humain une vraie mise en route de votre appareil. Car dans le RAM Start précédent, on demande la mise en route après avoir démarré le moteur droit. Donc voilà, moi je préfère ce RAM Start là pour la simple et bonne raison que là quand vous demandez une mise en route à un ATC humain, c'est une vraie mise en route de l'appareil. Donc voilà, le petit défaut par rapport à l'autre RAM Start, c'est qu'il est un peu plus long, un peu plus compliqué. Mais moi j'aime bien parce que ça nous demande plus d'interaction avec l'appareil. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. Encore une fois, si vous avez des questions, des remarques, si je me suis trompé à certains endroits, n'hésitez vraiment pas à me mettre un commentaire. Je vous lirai et répondrai avec grand plaisir. Et si pas, rejoignez-nous sur mon live. Si vous avez des questions à me poser en direct, tous les vendredis, samedis, dimanche matin de 11h à 14h sur Twitch, je me ferai un plaisir d'y répondre et aussi de vous accueillir sur le chat. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes en tout cas arriver sur nos lives. Je vous souhaite en tout cas un très bon visionnage. Ok, on est dans le F18 pour le démarrage sans APU. Donc on n'utilisera pas le petit module qu'on avait fait juste avant. Alors quels sont les avantages de ce démarrage ? C'est que c'est un petit peu plus réel selon moi. Donc par exemple, si je suis sur BFR avec un ATC U20, je vais pouvoir réellement lui demander une mise en roue de l'appareil sans devoir démarrer le premier moteur. Parce que tant que vous n'avez pas démarrer le premier moteur avec l'APU, vous ne pouvez pas avoir accès aux radios. Pour ce faire, on utilise les groupes de parc. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, bon c'est pas modélisé, mais c'est comme si vous aviez une personne qui mettais un câble à votre appareil et qui vous donnais le power pour avoir l'électricité dans votre avion. Donc la première chose qu'on va faire, c'est demander le groupe de parc et le groupe pneumatique. C'est pas seulement dans l'équipe au sol. On attend d'avoir la confirmation que tout est branché. Super, le groupe de parc est branché et le groupe pneumatique aussi. Tout va se passer ici, donc il va y avoir une petite manip à faire pour allumer tout ça. Alors ce que vous pouvez faire d'abord, c'est faire un clic droit ici pour reset l'appareil. Vous allez avoir le nose left right qui s'allume, tout va bien. Et vous maintenez sur la position B en cliquant gauche, le premier groupe de parc. Là on a le clignotement ici en plus, donc on sait qu'elle va rester en position initiale. On bascule en B on le 2 et le 4 et là vous avez le power dans votre F18. Donc on peut allumer les écrans, le HUD, la MPCD. On peut cacher par la même occasion le joystick. Et là, on a directement notre radio, ce qui est intéressant. MOSDOC, c'est la 26600. Donc on va pouvoir converser avec eux et demander une vraie mise en route. Pendant sa réponse, on peut faire des actions mineures telles que l'ADI de secours. Et on a l'autorisation de la tour pour démarrer. On va faire, en première chose, c'est de mettre le blader sur off. Si vous ne faites pas ça, malheureusement, vous n'arriverez pas à démarrer le moteur. Donc mettez-vous bien en blader off. On va tout de suite demander à l'équipe au sol d'appliquer le groupe pneumatique. Pendant ce temps-là, on peut mettre effectivement le bingo, donc faire toutes les actions secondaires. Et là, on va pouvoir allumer le moteur droit. Et vous voyez que l'RPM monte tout doucement. Le moteur s'allume, on active l'oxygène. Et on coupe. Et on ferme, pardon, la canine. On peut mettre, pendant ce temps-là, la lumière dans le cockpit. Les positions, on peut gérer le half, l'altitude, se mettre en bypass hook. Allumer l'IFF, allumer le datalink. Et commencer à faire le test avec la fameuse touche Y maintien sur FCS. Donc voilà, là, le premier moteur est allumé bientôt. Donc il faut juste, encore une fois, le shift droit et le crank. Ça, c'est comme le premier hamster, ça ne change pas. Et le moteur va démarrer tout doucement. On cache la map. Pour ma part, c'est ce que je fais. Voilà. Le moteur est démarré. Là, vous avez plusieurs options. Soit vous démarrez le deuxième moteur en effectuant la même opération. Donc en faisant groupe pneumatique appliqué et on démarre le deuxième moteur tout en laissant le bleed air sur off. Ou alors, on va faire, parce que ça reste deux fois la même action, donc je pense que ça ira pour vous. Ou alors, on va faire le démarrage du moteur gauche via le moteur droit. Donc on va rediriger la prise d'air du moteur droit. On va la mettre dans le deuxième moteur. Pour ce faire, il faut mettre le bleed air sur L off. Et là, normalement, si je clique gauche, et que j'accélère légèrement, vous voyez que les RPM montent tout doucement. N'allez pas trop vite, parce que il ne faut pas non plus que vous décrochez votre frein de parc. Mais là, vous voyez que les RPM montent tout doucement. On vient de dépasser les 20. Du coup, on peut uncranquer le moteur. Regardez bien, par contre, ce n'est pas comme moi. Gardez bien votre accélération. Donc là, je mets légèrement des gaz. On attend juste le petit son significatif que le moteur a bien démarré. Et voilà. Et là, on voit que l'appareil avance. Et donc là, on peut réinitialiser l'affaire. Donc encore une fois, deux solutions. Soit vous faites comme je viens de faire, soit vous réappliquez le source de parc. Et vous faites clé gauche pour démarrer le moteur gauche. Ce qu'on va faire, on va mettre le bleed air sur norm. Normalement, il y a tout le système de fire à faire que je ne fais pas. Ce n'est pas nécessaire. Et je mets la batterie sur on. À ce moment-là, je peux complètement déconnecter le groupe de parc et le groupe pneumatique. On n'en a plus besoin. On va continuer sur les FCS. Donc ça, c'est comme l'autre amp-start. Il faut reset, take off trim pour mettre les ailerons arrière en position de décollage. On peut aller sur le checklist et commencer l'alignement en GND. Mettre le radar en stand-by, store HDG, allumer le RWR, se mettre en réception, bypass. Et là, on commence à être pas mal. La dernière chose qu'on a encore à faire, c'est l'alerte d'altitude. On met en 400, avec un glisse, on maintient un clic droit, on glisse et maintenir clic gauche pour le valider. Alors, je ne l'avais pas précisé dans la dernière vidéo, mais le système d'armement, généralement, on ne l'active pas quand on est au parking. Surtout pas si vous êtes dans un hangar. Je pense que vous vous en doutez pourquoi. Tout simplement parce que, généralement, on le fait en bout de piste. À ce moment-là, on clique gauche pour l'armer. Donc, j'avais un petit peu oublié de préciser ça. Donc, voilà. Là, on est en attente d'alignement. Donc, tout va bien. Encore une fois, vous pouvez reprendre la map, diminuer le contraste si vous le souhaitez. Je pense que le truc le meilleur, c'est vraiment de se mettre en height et de diminuer le contrat. C'est vraiment top. Et là, tous les moteurs sont allumés. Le bleed air est en normal. La batterie est en on. Donc, on attend vraiment juste l'alignement et puis on sera paré pour avancer. On voit qu'on a encore des erreurs, mais ça, c'est en attente de l'alignement surtout. Les erreurs au-dessus, max noise, je n'ai jamais vraiment su qu'est-ce que c'était. Le nosewell steering, une petite astuce. Donc, le nosewell steering, c'est simplement les roulettes de nez. Donc, si vous êtes en nosewell, vous avez un angle de 20 degrés, on va dire. Par contre, si vous basculez avec la touche que je vais vous donner après en nosewell high, ça vous permet tout simplement d'avoir un plus grand turn de votre roulette de nez. Voilà. La touche, tout simplement, c'est la touche suivante. Donc, c'est la touche dirigeabilité roue avant, la touche S initiale de DCS. Donc, voilà, on attend toujours l'alignement. C'est en cours. On est à 3.3. On a bientôt terminé. Et après, on sera Greenjet, comme on dit. Greenjet, ça veut tout simplement dire qu'on est prêt à rouler. IFA. Et c'est parti. On enlève le frein de parc. On avance un petit peu. On freine un coup. On a la piste. Et là, on peut aller tout simplement y aller pour décoller. Donc, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, sera utile par rapport au système de Ram Start. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis, si ça vous plaît, vos questions, vos remarques. Je suis complètement attentif au système, enfin, au commentaire, donc avec grand plaisir. Je vous donne aussi rendez-vous sur mes lives tous les vendredis, samedis et dimanches de 11h à 14h. Ce sera avec un grand plaisir que je vous accueillerai sur le chat. Je vous souhaite une excellente soirée, journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous. Fly safe. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501